Hello les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un reset day, une journée de réinitialisation en français mais ça fait un petit peu moins fun à l'oreille. Donc aujourd'hui, programme reset de mon environnement, de ma petite tête, un petit peu tout ça. Le principe, comme j'ai dit, c'est une réinitialisation de l'environnement, de l'espace de travail s'il est chez vous, de l'espace de vie, également prendre un petit peu de temps pour soi. L'idée en fait c'est de pouvoir repartir à zéro et bien repartir, soit pour la semaine qui suit si vous faites le dimanche, soit bref, peu importe. Donc le but, réorganiser, se recentrer pour repartir avec une énergie renouvelée, c'est pas beau ça ? Alors il est vrai que je ne vous en ai pas filmé depuis un petit moment. Néanmoins, moi j'en fais assez régulièrement et pourquoi j'aime bien ça ? Tout simplement parce que ce type de journée permet vraiment de réduire le stress, de se sentir aligné, d'augmenter la productivité. Pour moi, c'est vraiment tout bénef. Donc si en ce moment vous vous sentez un petit peu submergé ou dans un mood un petit peu bizarre, et bien n'hésitez pas à caler une journée comme celle-ci dans votre emploi du temps pour pouvoir repartir du bon pied. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi dans ma journée. Pour une fois, je cale ça sur une journée où je n'ai pas loulou pour être plus efficace et plus dispo pour lui par la suite. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais au fur et à mesure de la journée. Et dans mes journées reset, je commence pratiquement tout le temps par le reset de mon environnement. Donc je vais aller choper un petit chiffon. Le but, c'est pas de faire le ménage de fente en compte parce que vous le savez, ma routine ménage est vraiment au jour le jour pour le faire quotidiennement, pour ne pas me retrouver avec une journée de ménage par semaine où ça me gonfle et j'ai pas envie. Donc là je vais juste aller chercher un petit chiffon, faire rapidement les surfaces, faire des choses comme vider les poubelles que je ne fais pas tout le temps et on sera ok. Bon et accessoirement s'occuper de choses comme ça. Genre des paniers à linge propre qui traînent et qui n'est pas fait. Ne me demandez absolument pas pourquoi il y a un poids dans la chambre de terre qui plus j'en souris. C'est parti ! Alors les puzzles c'est génial mais par contre ça m'agace je n'ai plus jamais l'impression d'avoir ce coin de la pièce rangée parce que de fait il y a plein de trucs qui traînent sur la table. On a fini le premier, ça vous l'avez suivi sur Instagram, on va aller chercher des cadres, je dis ensemble, pas forcément dans cette vidéo, mais à Ikea pour pouvoir les mettre au fur et à mesure sur les murs de la salle de jeu. Et nous sommes en train de faire le deuxième qui ne devrait pas tarder non plus. La maison c'est ok maintenant. On va s'attaquer à quelque chose de là-dessus, vous allez dire qu'est-ce que tu vas faire dans ta risette sur l'ordinateur ? Eh bien écoutez un tri et de l'organisation, ce qui est maître mot aujourd'hui, puisque... Eh bien, je ne suis pas fière, mais je vais vous montrer ce à quoi ressemble mon ordinateur. Alors voici mon bureau d'ordinateur, à savoir que d'habitude c'est ça, genre partout, j'ai fait des suppressions il n'y a pas longtemps parce que même ça se chevauchait tellement que j'avais deux choses, c'était n'importe quoi. Dans le Finder là, on n'en parle même pas, un boxon pas possible. Dans mes mails, il y a quand même des fichiers, mais très approximatifs, je pense qu'il est temps de refaire un peu tout ça. Donc là l'idée c'est de prendre 15-20 minutes pour faire ce qu'il y a à faire, faire des petits fichiers, des petits sous-fichiers, délibellés, mettre sur disque dur ce qu'il y a, mettre sur disque dur indiv et tout ça. Me revoilà 20 minutes plus tard, alors sincèrement je pensais que ça allait être encore plus long que ça, donc là dans mes documents, vous voyez j'ai fait des petits dossiers, des petits sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Pareil pour les mails, je vous montre l'exemple d'une boîte mail ici, avec des libellés, des sous-libérés, des sous-sous-libérés. C'est beaucoup plus pratique quand même pour s'y retrouver tout simplement. Et ça si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le faire dès le début. Je ne sais pas, vous avez un nouvel ordinateur, faites-le dès le début, parce qu'en fait si ce n'est pas fait, dans la vie de tous les jours on n'a pas le temps, alors on y va, on y va, on y va, et on se retrouve avec beaucoup trop de trucs à préatrier. C'est comme le ménage, moins on le fait au jour le jour, plus on galère quand on doit le faire. Nous arrivons sur l'heure de midi, il se fait donc faim, je vais faire mon repas, et on en profite pour parler de quelque chose de cool à faire pour les journées reset comme ça, c'est de faire des meal prep si vous pouvez, que ça soit salé, sucré. Salé j'ai arrêté parce qu'au vu de ce que je mange en ce moment, ça ne s'y prête pas trop, c'est pas hyper bon à réchauffer, et comme je suis quand même principalement à la maison, pour le salé je fais au jour le jour, ou au moins le soir pour le soir et le lendemain midi. Mais par contre, pour tout ce qui est sucré, en plus ça prend un petit peu plus de temps, sauf quand c'est fait à l'avance comme ça, et bien j'en ai fait à l'avance. J'ai pris des petits sachets congélation comme ça, donc là on a des chèques nature, et au-dessus on a des madeleines et des brownies. Donc si vous voulez voir que ce soit les recettes ou comment je me débrouille pour les meal prep sucrés, je vous laisse aller voir, j'ai fait un short complet pour vous expliquer même au niveau de la congélation, comment je me débrouille. Qui dit, risette, dit, carnet, crayon, journaling, objectif. Donc moi c'est dans mon petit carnet de journaling que se trouvent également mes objectifs, ça fait de fait aussi un petit moment que je ne l'ai pas ouvert, c'est un petit peu mon carnet qui me suit tout, c'est aussi là-dedans que j'écris mes objectifs lors de mes rituels de pleine lune, un petit peu tout ça. Et donc, qu'est-ce qui est important dans la fixation d'objectifs pour leur réalisation, etc., c'est tout simplement d'utiliser la fameuse méthode SMART que j'ai beaucoup de mal à appliquer et à retenir. Je vous l'ai donc noté. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ces cinq points-là sont hyper importants pour qu'en fait les objectifs soient réalisables. Les deux points, souvent qu'on oublie, c'est mesurable et temporel. Donc il faut les quantifier et les rendre visuels dans le temps, en temps de jour, en temps de semaine, en temps de mois. Tout ça, il faut que ça soit défini. C'est parti pour mes objectifs. J'ai regardé un petit peu des inspi Pinterest plutôt pour les différentes catégories, on va dire, les domaines pour les objectifs que j'avais envie de me fixer, puisque jusque-là, je ne pense pas mentir si je dis que 95% de mes objectifs à chaque fois concernaient le professionnel. Vous le savez, je suis davantage dans la recherche d'un équilibre, et c'est pour ça que j'ai créé des catégories, à savoir vie professionnelle, famille, amie, vie spirituelle, finance, moi. Donc six catégories. Pourquoi aussi, je fais le lien, je parle énormément d'organisation, d'optimisation ou autre dans ma vie, c'est justement pour me permettre d'avoir d'autres objectifs que ceux de ma vie professionnelle. Donc pour ma vie pro, trois objectifs. Atteindre 60K sur YouTube et 15K sur IG d'ici la fin de l'année. Avoir minimum une collab rémunérée par mois. Donc là, quand je ne mets pas de date, c'est sur l'année scolaire. Être à minimum de revenus par mois à partir de décembre. Donc pourquoi, par exemple, pour les réseaux, j'ai mis 64, 15K, alors que jusque-là, je ne me suis jamais mis d'objectif quantifié par rapport aux abonnés, parce que pour moi, ce n'est pas ce qui est révélateur d'une qualité des réseaux sociaux. Mais ça met quand même un palier, je pense que ça met quelque chose à quoi se raccrocher. C'est une des choses qui est visible en première et surtout, l'objectif comme ça n'est pas juste posé. Il est accompagné de toute une stratégie derrière. Et un moyen de mesurer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, de fait, c'est les abonnés. Ensuite, famille. Passer plus de moments qualitatifs avec mes proches. C'est ce que j'avais mis. Je me suis dit, Shirley, quantifiable. Une fois par semaine. Donc une fois par semaine, je veux passer au moins avec quelqu'un à un moment vraiment qualitatif. Amis. Créer de nouvelles amitiés saines. Donc minimum une. Parce que je ne suis pas très ouverte vers l'extérieur et que je me rends compte que ça me manque un petit peu. Et que j'aimerais bien... C'est pour ça que je dis minimum une. Je ne cours pas après les amitiés et ça ne nous ressemble pas de toute façon. Et je ne suis pas quelqu'un d'extra ouverte et qui inclut facilement des gens dans mon entourage. Mais selon moi, c'est quand même important d'essayer de s'ouvrir un minimum. Donc je me dis que j'aimerais bien réussir à faire rentrer une nouvelle personne saine dans mon entourage. Passer plus de temps avec mes amis. Alors là, j'ai mis que j'aimerais bien voir quelqu'un chaque semaine. Ça me paraît beaucoup et pas beaucoup et fort peu réalisable dans ma vie. Peut-être mettre toutes les deux semaines. Mais je m'aperçois que je ne vois pas du tout mes amis assez souvent que je le voudrais. Parce qu'on a toutes des emplois du temps très compliqués. Mais de le marquer, ça va me pousser au moins à envoyer des messages pour qu'on puisse se voir, prendre un petit moment même si ce n'est pas long. Vie spirituelle. Investir plus de temps pour développer mes connaissances et mes pratiques. Je vais faire une liste de tout ce que j'ai envie de mettre en place. A la quantité de une heure semaine. Finance. J'ai mis combien d'argent je voulais avoir mis de côté dans un an ? Moi. Pour finir, m'accorder un temps qualitatif d'une demi-journée chaque mois. Pour un massage, une activité que j'ai envie de faire, peu importe. Trouver une routine sportive stable et régulière. Et alimentation 80-20. Genre vraiment 80-20. Parce que souvent en temps d'alimentation 80-20, c'est plus 50-50. Donc j'ai envie de mettre tout ça en place. Ça fait beaucoup de changements. Donc il faudra vraiment que je m'y dédie un petit temps chaque semaine. Parce que tout ça c'est nouveau pour moi. Comme je vous le disais, 95% des objectifs c'était seulement des objectifs professionnels. Donc là ça fait beaucoup de nouveautés. Mais écoutez, c'est ce qui va peut-être me permettre d'atteindre encore plus un équilibre cette année. Je n'en doute pas. C'est pas important lors d'un reset day. Est-ce que vous devinez ce que je viens de faire ? Bouger son corps ! Pas forcément longtemps. Vous voyez, surtout que dans ces journées-là, on range beaucoup, machin. On n'a pas forcément beaucoup de temps. Moi en ce moment, je n'ai pas du tout ni l'envie ni le temps à y consacrer. Donc il fallait vraiment que ça soit court. Bena est rentré du boulet, il m'a dit « Ah, je vais courir ! » J'ai fait « Oh, j'arrive ! » Donc on a fait un petit peu de fractionnée. Mais c'est bien de fractionnée parce que c'est très court et ça défonce. Mais genre ça défonce vraiment bien. C'est chose faite. Je viens du coup de décongeler deux petits brownies que j'ai fait et que je vous ai montré au congèle tout à l'heure. Là, à l'heure actuelle, il faut sachez que mon corps est en mille morceaux. J'ai mal partout. D'ailleurs, trop drôle, il y a une abonnée la dernière fois qui m'a écrit pour dire « Shirley, ça fait plusieurs fois que tu dis, il faut sachez, je ne vous fais même plus le laïus. » Donc ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. J'ai quand même mes bases en français. Mine de rien, ça m'avait fait bien rire ce commentaire-là. En plus, il était tourné d'une manière extrêmement mignonne. Donc bref, on repasse. Je veux dire, on repasse aux choses sérieuses. Pas du tout. Je viens de cracher mes poumons. On passe à une autre chose sérieuse. La planification de la semaine. Encore une fois, si vous regardez la section short sur ma chaîne YouTube, vous avez vu un petit peu ma manière de m'organiser. Et donc là, en plus, ça regroupe les différents objectifs que je vous ai lus tout à l'heure au niveau de voir des amis, un petit peu tout ça. Oh, que dis-je, attendez ? Non, j'ai oublié quelques petites choses, je reviens. Donc, j'ai rajouté en fait la petite heure des spiritualités que j'avais oublié. Le mardi et le jeudi, Benoît va à l'entraînement. Donc, je me retrouve seule en soirée. Donc, je me dis que c'est le moment parfait pour pouvoir mettre ça. Souvent, soit je continue de travailler, soit je lis, soit je fais du puzzle. Et là, je me dis que c'est bien de l'encastrer sur un des deux jours. Donc, sur le premier jour, par rapport à ce que je vous ai dit dans le short, vous pouvez voir que je suis une mauvaise élève. Les pauses ont déjà toutes sautées. Là, je devais déposer loulou à la crèche. J'avais de la route et tout. Donc, il y a un trou. Mais je n'ai pas pu me faire de pause. Même manger ce midi, je l'ai fait en travaillant parce que sinon, c'est un petit peu trop compliqué. Mais donc, vous voyez les différentes couleurs. Je n'ai pas assez de couleurs pour tout différencier. Mais j'essaye quand même un maximum. Donc, on a ici mes quatre jours de travail. Parce que vous le savez, loulou va à la crèche du lundi au jeudi. Donc, niveau boulot, je ne planifie que ces quatre jours-là. Je vais, allez, à 99% travailler également ces trois jours-là. Là, seulement, je ne planifie pas puisque ma priorité, c'est Eden. Donc, pendant ces sièges, je vais me retrouver à faire des choses. Mais je viendrai voir directement ma to-do list. Ce ne sont pas des tâches définies. C'est en fonction de ce que j'ai à faire sur mon montée. À savoir, j'ai découvert ça. Si vous avez Google Agenda, peut-être que vous ne connaissez pas non plus. Ça fait des années que j'utilise Google Agenda. Et je n'avais jamais vu ça la dernière fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, regardez. C'est un espace pour faire des to-do list. Donc, de la même façon, je vous ai montré que moi, je fais ça en trois catégories. Urgent, important, affaire. Donc, je rentre tout là. Et donc, dès que je vais avoir des temps, je vais aller jeter un coup d'œil ici pour ce que j'ai à faire. Et donc, entre le time blocking et ses to-do list, ça me permet de ne plus avoir à utiliser ce planner, ce weekly planner. Ça, c'est celui de la semaine dernière. Puisque ce n'était pas très adapté à mon activité maintenant. C'était plus quand j'avais ma boutique. Donc, je reviendrai peut-être à l'utiliser selon l'évolution de mes projets. Mais pour l'instant, pour moi, Google Agenda et les to-do list comme ça, c'est bien mieux. J'ai attendu qu'Eden soit couché pour finir par prendre un petit peu de temps pour moi. Puisqu'il n'y a rien de mieux pour clôturer une journée reset qu'un petit peu de temps pour soi. Là, je m'ai profité pour faire mes ongles. Je n'avais pas envie de reposer des capsules parce que j'ai envie de les laisser pousser naturellement. Mais les ongles naturels, je n'aime vraiment pas. Sur moi, ça bouillit pile. Donc, j'ai juste mis du gel sur la longueur de mes ongles. Comme ça, ça les renforce. Ça fait un aspect plus clean. Ça fait très ongle clean girl. Comme ça, ça va pousser au fur et à mesure. Et c'est sympa. J'avais un petit peu de top coat au-dessus. C'est très très bien. Des ongles propres. C'est tout ce que je veux. Donc, voilà pour ça. Là, je pense finir avec une petite séance méditation. je ne pense pas, mais d'étirement et pourquoi pas de tai chi. Puisque c'est important aussi de déconnecter un peu sur ce genre de journée. Là, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube le temps que je me faisais les ongles. Et là, je vais stopper les écrans jusqu'à aller au dodo. Et donc, petite séance de tai chi. Je vais me poser un petit peu pour lire tout ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous amener sur ce genre de journée pour vous partager un petit peu ce que j'y fais, mes astuces. Donc, dites-moi, vous de votre côté, si vous faites souvent ce genre de journée en commentaire, ce que vous aimez bien, y mettre, etc. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Rejoignez-moi sur Insta pour du contenu famille, mode et beauté tous les jours. Sur ce, je vous embrasse et on se dit à très très vite. Bye.